Je vais au Youpreneur Summit, d'entrer un peu plus loin, il y a Johan Tekfak de Français Authentique, je trouve trop cool d'y aller avec lui. Youpreneur Summit c'est quoi ? Bah en fait je ne sais pas, puisque ça je ne suis jamais allé. Bon aussi je connais quand même, je connais Chris Decker qui l'a organisé. Il y aura des super speakers comme Al El Rolter du Miracle Morning. Ce sera 300, 400, donc c'est à Londres et ça va être vraiment chouette. Je vais vous montrer un peu tout ça et je vais en profiter pour aussi me balader, faire un podcast audio. Et donc voilà, là on a une heure de train, on va passer sous la moche. Hello hello, donc je suis dans ma chambre ici avec Johan qui est là-bas, que je vais vous présenter plus tard. Et le programme pour moi maintenant, c'est que j'ai encore un peu de travail avec Johan, on va aller faire un peu de shopping, se balader un peu. On s'enregistre ce soir et demain on commence. … … … … … … C'est la fin de la première journée de conférence. Je reviens avec deux livres. Vous connaissez certainement Al Elrod du Miracle Morning qui a écrit The Miracle Equation. Super sympa en fait, super inspirant parce que c'est un gars hyper simple, sympa et puis humble. Et Chris Decker du coup, l'organisateur avec qui on a discuté brèvement. J'aimerais te partager trois choses que j'ai apprises. La première, d'être entouré de personnes qui ont réussi plus que toi, c'est hyper inspirant. Ça standardise un truc que toi, tu as rêvé. Par exemple, je me suis souvent posé la question ces derniers temps. Je vais finir l'année avec 120 000 euros de CATTC, ce qui est le double de l'année dernière, qui est donc le quadruple de l'année d'avant. Et en 2020, est-ce que je dois viser 200 000 ou 240 000 ? Et il y a une voix en moi qui est du style, « Lingen, vas-y tranquille, il faut être raisonnable, il ne faut pas brûler les étapes. » Et puis, tu vas à ce genre de conférence où tu as le gars, il y en a un qui gagne un million. Il est en train de réfléchir à s'il doit aller chercher les 3 millions ou les 10 millions. Tu en as un qui dit, un auteur qui était là, qui disait, entre gagner 3 millions et 10 millions, c'est la même chose en fait. C'est après 10 millions que ça change. En gros, oui, parce que 3 millions, tu as le truc qui tourne. Si tu injectes plus de pubs, plus d'efforts, tu recrutes un peu plus, ça va à 6 millions. Donc, tu vois, quand il y a des gens qui te parlent comme ça et que c'est des gens normaux, qui ne sont pas le pub, qui tu serres la main, ça dit à ton cerveau, en fait, c'est normal. Et en fait, moi, je suis fier d'avoir fait une année à 6 chiffres. Mais ce n'est pas que ce n'est rien comparé aux autres. Parce que si on ne fait que de se comparer aux autres, on peut être malheureux. Mais ce n'est surtout rien comparé au potentiel que je peux atteindre. Au final, c'est ça qui est important. C'est que de me comparer aux autres me permet d'avoir une échelle qui me dit, si eux peuvent gagner un demi-million, a priori, tu n'es pas plus bête qu'eux, ils ne travaillent pas beaucoup plus que toi, ils ont mis des systèmes en place, pourquoi tu ne le ferais pas l'ingaine ? Donc, ce n'est pas une comparaison en mode, je peux être aussi fort que lui, ce n'est pas du tout négatif, c'est juste de te faire réfléchir autrement. La deuxième réflexion, c'est le côté très humain. En fait, Chris Decker, ce qu'il fait, c'est que les conférenciers, ce n'est que des amis qui m'invitent. Et moi, je suis dans cette démarche-là. Les participants, ce sont des gens qui ont le même mindset que lui. Donc, l'ambiance est top et c'est très humain. Et en fait, c'est beau de faire un métier comme ça où je ne critique pas les industriels parce que je veux dire, je ne veux pas critiquer Ikea ou tout ça parce que sinon, il faut bien des taffes, il faut bien des chaises. Mais quand ton business est axé sur du matériel ou sur des choses comme ça, l'humain, tu le sens un peu moins. Du moins, c'est moins palpable. Et là, pour le coup, avoir un business où tu accompagnes les clients, où tu fais des masterminds, tu fais des événements, en fait, c'est très nourrissant, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire le mot nourrissant. C'est épanouissant de pouvoir discuter avec des gens et de voir un business vraiment humain. Et troisième réflexion qui va peut-être vous surprendre. Je ne sais pas, j'ai hésité. Est-ce que c'est adapté ou pas ? Partagez ça. Mais en fait, je suis surpris par le faible nombre de participants de ce que les Américains vont appeler les minorités. Les participants à cet événement ou au mastermind quand j'étais aux États-Unis, disons que ce n'est pas représentatif de la population. Par exemple, là, il y avait très peu d'Asiatiques, très peu de blacks, très peu de maghrébins, très peu d'Africains. Et ce n'est pas représentatif de la population locale. Quand j'étais aux États-Unis, bon, après, c'est parce que je regarde trop de films, mais je sais que la population afro-américaine est très élevée. Je ne sais pas, c'est 20, 30, 40 %. Non, peut-être pas 40, mais... Pourtant, au mastermind, il y a peut-être 1, 2, 3 %. Et du coup, je n'ai pas forcément de leçon à tirer de ça, si ce n'est que si vous faites partie d'une minorité et que peut-être vous avez vécu pauvre, comme mes parents qui sont arrivés pauvres, j'espère que vous vous autorisez à faire des choses, à croire des choses, à vous lancer des choses. Que ce ne soit pas juste une certaine population qui puisse se dire, je peux lancer mon business. Parce que je suis en train de lire le titre de Iti, Ard, Eker. Et ça me fait réfléchir. Il dit qu'en fait, parce que je suis pauvre, parce que je suis né d'enfant d'immigrés, je me suis peut-être fait une identité que toute ma vie, il faut que je sois pauvre. Toute ma vie, je ne mérite pas de gagner beaucoup plus d'argent. Et je me demande justement si les enfants d'immigrés ont plus de mal à se lancer. Donc, si ce soit votre cas, voilà, posez-vous la question. Demain, deuxième journée. Ça va être du très lourd. Je vous dis à demain. Du coup, pour vous, c'est dans quelques secondes. Alors, c'est le jour 2 et je suis avec le fameux Johan. Salut, bonjour à tous. Johan, si tu veux bien te présenter. Bonjour à tous. Alors, ce que je fais dans la vie, je vends des cours de langue, des cours de français pour des non francophones qui ont un bon niveau de compréhension mais qui n'arrivent pas encore à s'exprimer. Donc, j'ai un business qui est basé sur... Je suis un londonien. J'ai un business qui est basé sur la mise à disposition de contenu gratuit et puis la conversion derrière via différents tunnels. Bien que, évidemment, mon but numéro 1 reste d'apporter de la valeur à mes prospects. Yes. Alors, Johan a 600 000 abonnés sur YouTube. Donc, vous pouvez imaginer la taille de sa communauté et son podcast aussi. Il a un podcast français authentique. Alors, du coup, j'ai envie de te demander un conseil comme ça, vite fait, rapide sur YouTube. Comment on peut développer sa chaîne YouTube ? OK. Alors, je dirais... Je vais te donner une double recommandation peut-être. La première, c'est justement ce que j'ai dit avant, d'apporter de la valeur. Ne pas dire, je veux avoir une chaîne YouTube qui a plusieurs dizaines de milliers ou centaines de milliers d'abonnés, mais dire, je vais chercher à aider mes prospects. Donc, je pense que les gens qui te suivent ont déjà cette philosophie puisque c'est ce que tu prononcies. Mais ne pas oublier que derrière chaque vue de vidéo, il y a un être humain. Donc, ça, c'est certainement le plus important. La deuxième chose, c'est d'être constant. Et je pense que c'est une des clés aussi. Beaucoup se disent, je vais monter une chaîne YouTube, mettre quelques vidéos, une première, ensuite une autre trois mois après et abandonne parce que c'est dur, parce qu'ils vont avoir des dislikes, parce que des gens vont leur dire que ce n'est pas bon. Mais il faut persister. Ça prend du temps. Moi, j'ai monté ma chaîne en 2011. Donc, aujourd'hui, ça paraît gros, mais il y a quand même plus de 8 ans de travail. Tu as combien de vidéos ? Tu dois être à 500 et quelques. C'est énorme. Et puis, toi, tu les travailles bien, tes vidéos ? Il y a un petit peu de travail, mais il n'y a pas énormément de montage. Ça reste, je crois, plutôt en l'enseignement. Oui, que les gens comprennent qu'on ne cherche pas à devenir des influenceurs, des YouTubers. On est des entrepreneurs. Exactement. Donc, voilà ce que je conseillerais à quelqu'un qui veut débuter. Si tu fais ça, il n'y a pas de raison pour que ta chaîne ne se développe pas. Suivez Yoann. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Et faites partager ce qu'il fait, parce que je pense que c'est hyper important pour ceux qui ne parlent pas encore très bien le français. Hello les amis, je me suis rendu compte que je vous ai déjà donné des conseils sur le podcast, en vlog, sur comment networker. Et là, je me suis dit que je vais faire ça en live pendant que je nettoie, mais pendant que je fais un événement pour que ce soit plus concret. Donc, je vais vous donner quelques conseils divers et variés. Alors, la première chose à ne pas faire, c'est de ne pas porter une écharpe que tu fais tomber dans ton thé et après te tâcher le pull, mais ça va, je pense que voilà. Alors, quelques conseils. Tout d'abord, le sac à dos, je me suis rendu compte, ça fait moche. Je ressemble à un enfant qui va à l'école. Donc, ça, à ne pas faire, prenez un petit sac. En plus, ils ont des petits sacs ou des sacs comme John. Il a un sac stylé. Quelqu'un, il fait partie de mon mastermind. On est dans le même mastermind. Autre chose que je peux vous recommander, vous ne mettez pas la pression. Ce qui n'est pas top, c'est quand votre visage commence à être sévère et que vous vous stressez trop en mode qu'est-ce que je dois dire ? Il n'y a personne qui me parle. Oh, merde, ça fait une minute que personne ne parle. Ça fait deux minutes. Oh, non, ça fait trois minutes. Et du coup, plus vous pensez à ça et plus vous vous stressez. Autre chose que je peux vous dire, un truc super cool, si vous n'avez personne pour discuter avec vous, c'est hyper facile. Vous allez dans une direction et sur le chemin, si vous voyez quelqu'un seul, vous arrêtez. Bonjour, comment tu vas ? Comment tu t'appelles ? Bonjour, comment tu t'appelles ? Ah, tu viens d'où ? C'est le truc hyper rapide. Donc ça, c'est super pratique. Aller au stand, par exemple, si vous voyez des stands, et plutôt que d'être planté à rien faire, il y a le stand des gâteaux. Je ne parlais pas de ça. Mais voilà, vous allez au stand et vous leur demandez qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez le document, vous lisez. L'idée, c'est de vous occuper pour ne pas que votre cerveau commence à vous dire « Oh, t'es tout seul, t'es tout seul. Oh, c'est pas cool. » Salut Marc. Salut. Marc, qui a une cuisine... C'est quoi ta chaîne, ton podcast ? C'est un podcast Parlez Cuisine. Ça fait quatre ans qu'on fait un podcast de cuisine. Je fais ça avec un ami. Mais maintenant, j'essaie de l'emmener à un niveau supérieur pour essayer de transformer ça en business. Si tu es là à Londres dans un événement comme ça, c'est que tu es vraiment sérieux. Oui, c'est génial. On ne rencontre que des entrepreneurs qui sont très encourageants. Je suis ravi de faire ta connaissance. Ça fait plaisir de te voir. Je suis en train de donner des conseils de networking. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui vient à ce genre d'événement et qui ne connaît personne ? Un petit truc rapide. Tout simplement, ne pas avoir peur, aller vers la première personne qu'il voit et lui parler. C'est ce que je viens de dire. C'est génial. Il ne faut pas avoir peur une fois qu'on s'est présenté ici, on se rend compte que ça n'a pas d'intérêt de tourner les talons et d'aller vers quelqu'un d'autre. Il n'y a aucun mauvais feeling là derrière. On est là pour ça, pour rencontrer du monde et pour discuter. C'est marrant parce qu'on tombe toujours comme ça. Je ne sais pas comment les choses sont arrangées. Peut-être qu'il y a une main invisible derrière, mais on tombe toujours sur des gens super intéressants. On n'est jamais, jamais déçus. Génial. Bon, parlez cuisine en tout cas, parlezcuisine.com. Voilà. En tout cas, un grand fan du solo preneur. Un grand fan du solo preneur. Oh, c'est sympa. Hier, il y a quelqu'un qui a dit en anglais le mot listen, donc écouter. Si tu prends les lettres et tu les déplaces, ça donne « silent ». Donc, plutôt que de chercher « qu'est-ce que je peux dire ? » « Qu'est-ce que je peux dire ? » « Qu'est-ce que je peux dire ? » Quelquefois, simplement s'arrêter et écouter et poser des questions. Bonjour à tous, c'est John. Est-ce que tu arrives à expliquer ce que tu fais en français ? Oui, en fait, je suis psychologue, mais en fait, j'ai les aidés, les psychologues, avec les cliniques privées ou les entreprises. Tu les aides dans leur marketing ? Oui, dans leur marketing, en général. Et donc, tu vas très loin, c'est-à-dire tout ce qui est tunnel de vente et tout. Oui. Mais c'est un grand honneur. Je suis avec John dans le mastermind « Iron Sharpens Iron ». Est-ce que tu as un conseil networking à donner ? C'était ce que j'étais en train de faire. Quand tu networkes, tu as des événements comme ça, quel est un conseil que tu peux donner à quelqu'un qui ne connaît personne ? Je pense que la chose plus importante, c'est pour to ask a lot of questions, pour demander beaucoup de questions à quelqu'un. Et écouter bien. J'étais en train de parler du « silent and listen » hier. C'est génial. Trop bien. En plus, toi, tu es psychologue, c'est facile pour toi. Oui, exactement. Top, top, top. Bon, bah, à très bientôt. On va commencer, on traîne un petit peu. Merci, John. à tout. None of us can do 10 at a time or 20 at a time or the 100 at a time. Et là, c'est un tour, c'est un tour un little bit. Richard Alphatopha here, qui s'est... C'est fini, je rentre donc à Paris. C'est passé trois jours super. Et j'ai envie de vous encourager à fond, à fond, à fond, à participer à des événements. À ne pas rester seul chez vous, ce n'est pas possible. on ne peut pas réussir en restant seul chez soi. Et si vous voulez me rencontrer, participer à un événement que j'ai créé, c'est la quatrième édition de la rencontre sur le preneur le 8 février. Donc, je vous invite à cliquer sur les en dessous, à considérer de vous inscrire. Les places sont limitées parce que je veux garder cet événement hyper intimiste. Donc, il n'y a que 40 places. Donc, ne traînez pas si vous êtes intéressé. samedi 8 février et j'insiste et c'est pour ça que j'organise ce genre d'événement. Vous savez peut-être que même pour Chris, il a dit qu'on ne gagne pas d'argent à ce genre d'événement même si on peut toujours gagner de l'argent. Mais parce qu'en fait, je sais que ça apporte de la valeur au client parce que moi-même, je vais beaucoup à ce genre d'événement. Donc, je veux vous apporter ce que moi, je bénéficie de mon côté. Donc, si vous voulez vous inscrire samedi 8 février à Paris, j'ai hâte de vous y rencontrer et je vous dis à la prochaine pour une prochaine aventure, prochain voyage en janvier peut-être au Masterman qu'ils organisent ici. Je verrai, je vous tiendrai au camp. Allez, ciao, ciao. J'allais vous dire bon voyage à tous mais c'est plutôt moi qui voyage. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada